BISMART Bien dans son job pour parler parité, égalité, femmes, hommes. Alors on en a beaucoup parlé sur ce plateau à travers évidemment la loi Rixin qui porte le nom d'une députée. Et on en parle là avec Martine Fillolle. Bonjour Martine Fillolle. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Merci de m'accueillir. Sénatrice du Nord, on est très heureux d'accueillir une sénatrice. On a peu de sénatrices qui viennent sur le plateau de BISMART. Sénatrice du Nord socialiste, groupe SER, co-auteur d'une proposition de loi transpartisane pour renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. C'est comme si vous coubliez un vide puisque la loi Rixin traite des entreprises privées. Et vous, vous êtes intéressé à cette question. D'abord, pourquoi ? J'ai le sentiment, moi je vois ça de l'extérieur, que souvent la fonction publique, la haute fonction publique, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Quand on voit les chiffres, beaucoup d'hommes, peu de femmes. Effectivement, il y a beaucoup d'agents de la fonction publique qui sont des femmes, 60%, mais peu qui exercent des responsabilités. Seulement 14% des femmes sont des cadres dirigeants dans la fonction publique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fonction publique n'est pas attractive. On le voit, il y a très peu de candidats au concours. Et je pense que si la fonction publique fait un effort pour être davantage exemplaire, en particulier en matière de parité, elle sera davantage attractive. L'objectif, c'est de passer de 40% à 45%. Ce sont des étapes, on peut aller encore plus loin, d'un taux minimal de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations. Alors c'est un peu jargonné, mais en un mot, il faut quand même donner et expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour permettre à des femmes de devenir DGS, directeur général des services, ou avoir des fonctions importantes dans les ministères. Comment on organise cela ? Il faut savoir déjà qu'il existe une loi qui a voulu augmenter le nombre de femmes dans la haute fonction publique, c'est la loi Sauvadet, qui avait été votée donc il y a 10 ans. Et avec ma collègue Dominique Vérien, nous avons fait un rapport qui montre que cette loi Sauvadet n'a pas permis d'avancer suffisamment. Et nous disons qu'il faut changer de braquet, car même si la loi Sauvadet a permis d'augmenter le nombre de femmes jusqu'à 40% dans les primo-nominations, elle n'a pas réellement permis un progrès significatif dans le nombre de femmes qui sont réellement en poste. Le critère de la loi Sauvadet, c'était donc de recruter pour une première nomination dans la haute fonction publique 40% de femmes. On en est où sur le chiffre, vous qui avez fait le rapport ? La loi Sauvadet, on est arrivé à combien ? On est arrivé au nombre de femmes que la loi Sauvadet se promettait d'atteindre. Mais par contre, le critère, la cible plus exactement, c'était les primo-nominations. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, le rythme des primo-nominations, ou le départ des femmes sur un certain nombre de postes, fait que si on considère le stock, c'est-à-dire le nombre de femmes effectivement en situation, eh bien on n'arrive pas à un effectif significatif. – Pour y voir clair, ce sont des profils de postes pour ces femmes, quand vous dites dans la haute fonction publique, ce sont des femmes qui ont quoi ? Qui ont fait l'ENA, qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait des écoles d'administration ? C'est quel profil de… – Ce sont pour des postes de direction. – D'accord. – Elles sont recrétées pour des postes de direction, et parfois c'est l'ancienneté dans un poste et le diplôme qui font qu'elles peuvent concourir. – Il y a quand même l'idée aussi de jouer la passerelle entre le secteur privé, j'évoquais la loi Rixin tout à l'heure, on est d'accord, la loi Rixin ne traite pas de ce sujet, parce que là j'ai le sentiment que votre proposition de loi, elle vient combler un vide, c'est-à-dire qu'on avait traité des sujets de l'entreprise privée, et il y a eu la loi Copé-Zimmermann bien avant, et que c'est un nouvel élément, ça peut être pris par le gouvernement, cette PPL ou pas ? – L'équivalent de la loi Copé-Zimmermann, c'est la loi Sauvadé dont on vient de parler, nous, nous avons proposé des exigences un peu plus importantes dans le cadre de notre proposition de loi, pour ce qui concerne la fonction publique. Elle peut être votée ? Oui, absolument, parce que le ministre a été conscient et il a consulté à plusieurs reprises par moi-même, la co-auteur et également par Mme Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes, et il a considéré que notre texte pouvait être le bon véhicule législatif. Et donc, comme elle a été votée au Sénat, elle va pouvoir maintenant aller à l'Assemblée nationale, où a priori, elle devrait recevoir l'assentiment des députés. – Martine Filliel, est-ce que vous assumez le mot quota, vous, la sénatrice de la République française, parce que toutes ces lois successives sont finalement des lois, vous, pour la fonction publique, et avant dans le privé, sont des lois de quota. On dit qu'il n'y a pas d'autre issue que d'imposer des quotas dans les secteurs d'activité. – L'histoire montre, si on remonte dans le temps, que s'il n'y a pas de quota, les choses n'évoluent pas. Et donc, il faut décidément en passer par la loi. Ce n'est pas, je veux bien l'entendre, complètement satisfaisant, mais c'est une manière de faire évoluer la situation. – Juste un mot un peu technique, mais ces femmes, on les recrute, il y a un vrai débat de sourcing. Vous parliez du stock, mais il y a le sourcing. Il y a aussi beaucoup d'acteurs de la fonction publique qui disent, après tout, pour remettre un peu de sang en oeuvre, il faut aller chercher des femmes directement dans le privé pour essayer finalement de redonner un peu de sang en oeuvre, de moderniser, d'apporter une manière de travailler différente. Est-ce que ça, vous y souscrivez aussi ? – Il y a déjà beaucoup de femmes qui viennent du monde du privé qui travaillent dans la fonction publique. D'ailleurs, la fonction publique recrute de plus en plus de contractuels et veut quelque part adopter une culture privée dans la fonction publique. – C'est le sujet. – Et à ce propos, je me permets de dire qu'un des articles très importants de cette proposition de loi concerne un index de la parité. Nous avons voulu faire monter le niveau d'exigence et avoir justement autant d'exigence dans la fonction publique que dans le monde de l'entreprise. C'est l'index Pénicaud qui n'est pas parfait, on le sait. – Mais transposé à la haute fonction publique. – Absolument. – Ça, c'est très intéressant. – C'est une obligation qui apparaît maintenant et qui sera sanctionnée si les conditions ne sont pas respectées. – Merci Martine Filliol. Cet index qui est une information importante espérons que cette loi puisse être votée et aille jusqu'au bout de son processus. Sénatrice socialiste du Nord et vous êtes la co-auteure de cette proposition et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat. Merci de nous avoir rendu visite. – Je vous en prie. – La suite de notre programme, c'est le livre de Smart Job. Comme chaque semaine, évidemment, sénateur ou journaliste partage un point commun. Il parle, il s'exprime à l'oral et notre livre parle justement de parler pour être écouté. C'est le livre, on accueille son auteur juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada